Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Dragon Flight et pas que Dragon Flight puisque c'est une vidéo qui explique tout simplement ce qu'est le rêve d'Emeraude, sa nature profonde ainsi que ses différentes connexions dans la licence Warcraft. Alors pour commencer, on rappelle bien entendu que le rêve d'Emeraude c'est pas forcément simple comme sujet, on pourrait dire bon, certains je pense pourraient hausser un sourcil en mode bah c'est ce que c'est etc. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est assez mystique et nébuleux qui peut perdre du monde en chemin étant donné qu'on parle d'une dimension parallèle entre guillemets, on va voir ce que c'est plus exactement. C'est un sujet assez complexe mine de rien parce qu'il était temps, il était temps avec Evan Essor qu'on analyse et qu'on détaille ce propos et ce sujet sachant qu'on a de nouveaux éléments très importants qui sont arrivés avec la 10.2 de Dragonflight et nous allons pouvoir justement en parler un petit peu plus. Donc nous prenons comme racine le contexte de la 10.2 de Dragonflight, à savoir le patch gardien du rêve que vous voyez en visuel. C'est tout simplement donc à l'heure où je vous parle, nous sommes en mars 2024 et l'extension Dragonflight arrive sur la fin, il s'agit du dernier patch majeur de Dragonflight et je rappelle bien sûr qu'une vidéo de bilan arrivera dès que tous les patchs mineurs seront sortis pour Dragonflight afin qu'on fasse un grand récap mais ce n'est pas le propos de cette vidéo même si on va parler d'un sujet spécifique de Dragonflight qui est le rêve d'Emeraude. Donc on va principalement se concentrer sur sa dimension cosmique puisque le rêve d'Emeraude, de par sa nature, a déjà une dimension cosmique. Donc c'est une Azeroth clone. Et en l'occurrence c'est d'ailleurs un bon point de Dragonflight, la réalisation du rêve, ils ne sont pas partis dans des dingueries etc. Mais donc, avant d'aborder les découvertes amenées par Dragonflight, qu'est-ce que le rêve ? Répondons à cette question, qu'est-ce que le rêve ? Le rêve est un vaste monde éthéré composé d'étendues sauvages verdoyantes. D'ailleurs là on paraphrase un petit peu généralement sa description, le côté étendues sauvages verdoyantes qui existent en dehors des frontières du monde physique. Le rêve d'Emeraude, il faut bien comprendre que c'est le domaine de l'esprit, avec un grand E, la majuscule, l'esprit, le cinquième élément, feu, terre, eau, mince, feu, terre, eau, air, voilà. Et le dernier c'est l'esprit qui est généralement affilié à la vie d'ailleurs. Et donc d'où le terme de rêve d'Emeraude aussi, puisque c'est une dimension spirituelle. Ce qui est intéressant pour le rêve d'Emeraude, c'est qu'il faut bien imaginer que c'est en gros Azeroth, une Azeroth fantasmée, une Azeroth primordiale qui serait restée à son état primaire à l'époque éventuellement où tous les éléments étaient en symbiose, quand l'élémentaire d'esprit était encore debout, encore vivant. Une surface donc non altérée par les êtres intelligents et des civilisations aménageant la terre. Et quand je parle de civilisation, c'est de manière générale. Évidemment, on peut penser aux humains, aux orques, aux trolls, etc. Mais même avant, avant l'Empire Noir, donc avant les serviteurs des dieux très anciens et leur grand temple, mais aussi avant que les élémentaires se mettent sur la tronche, notamment avec la disparition de l'élémentaire de l'esprit, et donc quand il se fait aspirer par le titan. Et donc, les quatre seigneurs élémentaires avec leurs clics d'élémentaires qui se mettent sur la tronche, donc là, on imagine, je ne dis pas que Azeroth ressemblait à ça avant tout, mais en tout cas, c'est comme ça que l'on interprète le rêve des mondes et c'est comme ça qu'il est généralement qualifié d'une Azeroth primordiale, restée inchangée, restée non corrompue par la civilisation. Donc, c'est quelque chose, c'est une vision du monde comme un véritable paradis naturel verdoyant, deux dimensions qui coexistent, donc il y a vraiment l'idée de dimension à part le rêve d'Emeraude, puisque ce n'est pas dans notre univers matériel directement, c'est une sorte de monde sœur d'Azeroth. Globalement, une des descriptions qui est assez intéressante, c'est le côté reflet de l'eau. Quand vous regardez de l'eau, vous voyez votre reflet. Ce n'est pas vous directement, enfin, en l'occurrence si, d'un point de vue image, mais en fait, ça montre comme une deuxième image de vous. Eh bien, c'est un peu ça le rêve d'Emeraude, c'est-à-dire que le rêve d'Emeraude est profondément ancré dans notre réalité physique, à savoir Azeroth, mais d'un autre côté, le rêve d'Emeraude a ses propres règles et ses propres codes. Donc, c'est deux pans d'existence qui sont irrémédiablement liés, mais pourtant séparés. Par ce côté poche dimensionnelle, puisque le rêve d'Emeraude, au final, est dans l'univers matériel, mais c'est une dimension onirique, éthérée, donc vous ne pouvez pas y accéder d'un point de vue matériel. Et ça, c'est le truc, la particularité qui peut perdre un petit peu de monde, c'est que globalement, en gros, vous avez une espèce de poche dimensionnelle dans laquelle se trouve le rêve d'Emeraude, mais qui n'appartient pas vraiment à la réalité. Elle est dans la réalité physique, mais on ne peut pas y aller sans certains artifices, on va dire. Et globalement, par exemple, ce lien va se traduire par quelques passages possibles qui ne sont pas censés être facilement accessibles aux premiers venus. Et en gros, ça permet au corps et à l'esprit de transiter vers le rêve. Alors cette fois, l'esprit avec un E minuscule, l'esprit, votre esprit, qui permet de transiter vers le rêve comme on voyage d'une dimension à une autre. Donc il y a vraiment cette idée qu'on y accède par l'esprit. Ce monde onirique possède ses propres habitants. C'est pour ça, encore une fois, que c'est un monde à part, en final. C'est un monde à part avec ses propres habitants. On peut lister, par exemple, les dieux sauvages, les anciens. Les anciens, on parle bien ici des anciens du style, les gros hommes arbres. Globalement, les hentes de l'univers de Warcraft, les tréhants, etc. Les dragons-fées, qui, je le rappelle, ne sont pas des dragons. Ils portent le nom de dragons-fées, mais ce ne sont pas des dragons. N'hésitez pas à aller voir la généologie sur les dragons, si jamais vous voulez en savoir plus. Et nous avons également les gardiens du bosquet avec les dryades, qui sont des créatures très elfes de la nuit. Mais ce ne sont pas des elfes de la nuit, techniquement. Et donc, ils vivent également dans le rêve d'émeraude. Ces créatures peuvent changer de phase. L'idée, c'est que vous avez une phase. Un joueur de Warcraft comprendra. Il y a une phase 1, c'est Azeroth. La phase 2, c'est rêve d'émeraude. Et globalement, ces créatures vivant dans le rêve d'émeraude peuvent s'incarner, peuvent changer de phase et s'incarner sur notre réalité physique, à savoir Azeroth. Comme si c'était justement dans le rêve. Et ce qui fait que c'est des créatures un petit peu, j'allais dire des créatures dimensionnelles. Le mot est peut-être un petit peu fort, mais l'idée est qu'elles puissent changer, vivre à la... Enfin, elles ont une partie d'elles-mêmes qui vivent dans ces deux mondes. La Azeroth du rêve d'émeraude, la Azeroth onirique et la Azeroth physique matérielle. Concernant les dieux sauvages, j'en profite pour faire un rappel de terminologie, quelque chose qu'on voit souvent en stream avec Evan Essor, notamment. C'est le fait qu'il y a une confusion entre dieux sauvages et les anciens, les astros vénérables et les lois. Alors vous allez me dire, les anciens, tu viens de les définir Malganir, ce sont les gros arbres. Alors en fait, il faut bien garder aussi à l'esprit qu'il y a une terminologie qui est culturelle. En fait, ces créatures sont toutes des dieux sauvages, mais elles prennent en fonction des cultures un nom différent. Ce sont évidemment, comme je l'ai dit, des créatures des deux royaumes. Elles sont liées aux rêves et à la nature profonde, mais elles sont également liées à Azeroth en tant que planète. Donc nous avons par exemple les Elves de la Nuit qui appellent les dieux sauvages les anciens, même si eux aussi vous les voyez dire les dieux sauvages, mais généralement ils les appellent les anciens. D'où d'ailleurs la période de la guerre des anciens. Ce n'est pas juste les gros âmes arbres, c'est les âmes arbres et du coup les dieux sauvages, notamment Malorne, Scénarius, etc. Qui sont qualifiés d'anciens, or ce ne sont pas les gros âmes arbres. Nous avons également les habitants de Pandari, je précise bien parce que ce n'est pas que les Pandarennes, les habitants de Pandari qui appellent également certains de ces dieux sauvages les astres vénérables. Et donc globalement ce sont des dieux sauvages, mais de Pandari. Nous avons également les trolls qui vont définir comme dieux sauvages, ils vont les appeler les Loa. Alors attention, par contre, je précise quand même, tous les Loa ne sont pas des dieux sauvages. Par exemple, Buonsamdi n'est pas un dieu sauvage. Buonsamdi, pour le coup maintenant on le sait, mais même déjà à l'époque on s'en doutait un petit peu, Buonsamdi c'est un mortel qui a fait son ascension en tant que Loa. Du coup ce n'est pas un dieu sauvage. Et je rappelle que les trolls ont tendance à appeler Loa toutes les créatures un peu spirituelles, ce n'est pas juste les dieux sauvages. Et donc vous avez énormément de dieux sauvages dans le tas, bien entendu, c'est généralement l'élément constitutif, mais vous avez d'autres créatures. On peut penser à Mouzala, on peut penser à Mouzala, on peut penser à Buonsamdi, mais également par exemple on sait que les trolls appellent les feufolés des Loa, parce que ce sont des esprits. Mais en fait, ce ne sont pas des dieux sauvages. Donc voilà, gardez bien à l'esprit que ça c'est une dimension plutôt culturelle qu'un véritable état de fait. En tant que joueur, en tant que narrateur, etc. Vous entendrez plutôt dieux sauvages, mais les personnages eux-mêmes vont les appeler par traits culturels. Et ce n'est pas un mal, au contraire, c'est quelque chose de très bien et qu'on voit malheureusement pas assez le côté culturel d'une même créature, mais avec des noms différents. Donc des trolls par exemple qualifieraient les astros vénérables ou les anciens elfes de la nuit de Loa en fait. Donc nous avons dans ce pan dimensionnel de nature sauvage, et bien certains mortels ont des accès privilégiés, j'en parlais tout à l'heure, que ce n'est pas simple pour toutes les créatures d'y accéder. Et bien certains ont des accès privilégiés, c'est le cas par exemple des druides. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais techniquement tous les druides ne sont pas censés pouvoir aller dans le rêve d'émeraude, ce qui est une erreur d'ailleurs à Dragonflight. On parle surtout des elfes de la nuit et des tauren qui ont une particularité spécifique pour pouvoir accéder au rêve d'émeraude. Tous les druides, ça n'exclut pas non plus tous les druides, il y en a d'autres qui sont capables, mais de manière générale, Blizzard a un peu trop facilité le truc en mode tous les druides sont capables d'aller dans le rêve, ce n'est pas le cas. Notamment les trolls, le rêve d'émeraude, voilà. Donc, on parle surtout des elfes de la nuit et généralement, de toute façon, on y reviendra un peu après, quand on parle de druidisme et quand on parle de rêve d'émeraude, c'est très lié aux elfes de la nuit généralement. Et globalement, ceux qui ont justement un accès privilégié au rêve d'émeraude, ça leur permet tout simplement d'entrevoir le grand cycle et ce qu'est le grand cycle. On parle d'entrevoir parce qu'ils n'ont pas une vue aussi détachée que nous en tant que joueur, en tant que lecteur, de ce qu'est le grand cycle. Alors, le grand cycle, ça prend des majuscules. Le grand cycle, c'est quoi ? C'est justement le grand cycle naturel des choses et notamment le côté cosmique, les forces cosmiques qui vont avoir des liens entre elles dans l'évolution de la nature. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, globalement, les druides, mais pas que, bien entendu, peuvent rejoindre le rêve sous forme spirituelle grâce à une méditation rituelle qui est effectuée généralement dans un lieu sacré. Et le plus souvent, c'est traduit par un refuge des saisons qui est un bâtiment culturel elfe de la nuit, bien entendu. Scenarius et le volvert ont notamment dispensé ce savoir à de nombreuses espèces. On pense aux Yongols originels, j'ai l'analyse sur les taurènes. Et certaines races ont appris des dieux sauvages, comme les trolls, par exemple, qui ont appris l'existence de ce grand cycle et ont eu des... J'allais dire des passe-droits, c'est peut-être un peu dur, mais ont eu accès à des connaissances spécifiques, notamment grâce à cette connexion avec leur loa, avec les dieux sauvages. Le rêve n'est cependant pas un centre commercial en libre accès. Je tiens bien à le rappeler. Le rêve d'émeraude, c'est pas... Parfois, malheureusement, le gameplay de WoW peut le faire oublier, mais le rêve d'émeraude, t'y rentre pas comme ça. Et le rêve d'émeraude, c'est dangereux. Le rêve d'émeraude, c'est très dangereux. La nature, c'est pas la petite forêt... Les petites plantes, les petits arbres. C'est dangereux. Il y a des créatures au sein du rêve d'émeraude qui sont pas spécialement contentes de voir des étrangers débarquer. Et comme il y a ce côté aussi nature, vous avez des créatures qui chassent et autres. Et donc, vous êtes sur leur territoire. Donc, ils apprécient pas trop votre présence. Donc, globalement, pour naviguer dans le rêve d'émeraude, on sait que c'est quelque chose de très difficile. Et même des druides experts peuvent se perdre au sein du rêve d'émeraude. Et encore une fois, vous êtes pas censé pouvoir y rentrer tranquillement. Donc, généralement... D'ailleurs, et pour le coup, même comme ça, Blizzard le montre... Enfin, peut-être que c'est pas assez pour beaucoup de joueurs, mais généralement, ils essayent d'appuyer un peu le truc avec, par exemple, une créature du rêve qui va vous guider, qui va servir de catalyseur, espèce de portail vivant pour vous aider à accéder au rêve d'émeraude. C'est le cas d'ailleurs à Dragonflight. Donc, on parle d'un véritable voyage dimensionnel, puisqu'il faut changer de phase, il faut changer de plan dimensionnel pour atteindre le rêve d'émeraude. Même si ces deux plans sont très proches, malgré tout, encore une fois, je tiens à le rappeler pour que ce soit clair, on parle pas de toute une autre dimension, on parle vraiment d'une poche dimensionnelle liée à Azeroth. Nous avons d'ailleurs les arbres mondes et les grands arbres qui servent de points d'ancrage que j'évoquais juste avant et qui lient la réalité au rêve d'émeraude, servant ainsi de pont dimensionnel et qui facilitent l'accès d'un monde à l'autre. Il s'agit généralement de points de convergence localisés, des énergies naturelles. Donc, on l'a dit, il y a les arbres, il y a les arbres, bien sûr, les grands arbres, etc. C'est pas à tout. On a aussi d'autres points névralgiques, comme les refuges des saisons, généralement, qui peuvent servir d'entrée. Mais nous avons encore une fois aussi les grands arbres et généralement ces points de convergence localisés d'énergie naturelle sont généralement présents dans les deux pans dimensionnels. Donc, vous allez avoir le grand arbre dans le rêve d'émeraude, mais également présent sur Azeroth dans l'univers matériel. Et c'est le cas aussi sur, par exemple, certains refuges des saisons. Je crois d'ailleurs, par exemple, Moonglade, c'est le cas. Reflet de lune, c'est le cas également. A l'aube des temps de l'histoire du rêve d'émeraude, il n'y avait que Gagnir. Rien à voir avec, c'est pas un cousin, rien à voir avec moi. Également appelé l'arbre-mer ou le grand rameau. Donc, c'est l'arbre monde primordial, celui qui était là avant tous les autres. Et il est situé directement dans le rêve d'émeraude. Si vous dites, mais ça ne me dit rien, je ne l'ai jamais vu en jeu, c'est normal parce qu'il est censé être présent que dans le rêve d'émeraude à la base. Alors, peut-être que finalement, un jour, on le verra dans l'univers réel, mais pour le moment, Gagnir n'était présent que dans le rêve d'émeraude. Situé dans le rêve, il est le plus grand arbre et le père de tous les autres, notamment par ses graines. C'est-à-dire que c'est ses graines qui ont fait émerger les arbres monde tels que vous les connaissez. On pense bien sûr à l'arbre monde, celui le plus connu de l'univers de Warcraft, c'est Nordrassil, celui qui se trouve au Mont Ijal. Mais vous allez avoir également Andrassil, qui est plus connu sous le nom de Vordrassil, qui est l'arbre abattu du Northrend. On a Shaladrassil de Légion, l'arbre qui, lui, n'a pas d'histoire. Je suis désolé, mais il sort de nulle part, cet arbre. On a Teldrassil, qui est le point de départ des Elfes de la Nuit et qui est créé par Fandral au niveau de l'Archidruide, qui a été créé après la bataille du Mont Ijal et la victoire sur la Légion Ardente, mais qui avait fait perdre l'immortalité aux Elfes de la Nuit. Et nous avons également Amir Drassil, qui est apparu à Dragonflight et qui a d'abord émergé dans le rêve d'émeraude avant, justement, d'émerger dans la réalité physique d'Azeroth. Et ça, c'est bien vu, parce qu'on pourrait dire que c'est juste du gameplay et c'est une contrainte. Au contraire, ils ont très bien retranscrit le fait que l'arbre est présent dans les deux pans dimensionnels. Et ensuite, nous avons les grands arbres, à ne pas confondre avec les arbres au monde. Alors, je dis ça, mais malheureusement, dans certaines sources, Blizzard, évidemment, se prend les pieds dans le tapis parfois. Certains grands arbres sont appelés arbres au monde et certains arbres au monde sont appelés grands arbres. Mais il y a une véritable distinction entre les deux, normalement, puisque certains sont directement des graines issues de l'arbre au monde pour faire un nouvel arbre au monde, alors que les grands arbres sont censés être des branches, en fait, d'arbres au monde, notamment de Nordrassil, en fait. Tous les grands arbres que l'on connaît actuellement, donc c'est les arbres au monde que vous voyez dans les Interlands, Bois de la Pénompe, là où il y avait les dragons du cauchemar, globalement, avec le portail vers le rêve. Et ces grands arbres-là sont tous issus de Nordrassil, qui est, pour le moment de ce qu'on sait, le premier gros arbre au monde de l'univers matériel d'Azeroth. Et au final, l'idée, c'était que ces grands arbres servent à endiguer la corruption du rêve d'Emeraude. On va en reparler plus tard dans la vidéo. Finalement, ça n'aura pas marché, au contraire, ça va devenir des catalyseurs de corruption. Jusqu'à très récemment, il était affirmé que le rêve n'était lié qu'à Azeroth, notamment dans Chronicle, on va en reparler aussi, mais globalement, l'idée, c'est que le rêve d'Emeraude, comme son nom l'indique, c'est un rêve, et c'est le rêve d'Azeroth, le titan en gestation, le titan en sommeil, dans le monde, dans la planète Azeroth, qui sert d'œuf, en gros. C'était déjà sous-entendu, mais contredit malgré tout un fait établi récemment, puisqu'on a ce livre dans La Nature du Rêve. À de nombreuses reprises, j'ai repoussé l'appel du sommeil pour m'envoler, explorer les recoins les plus reculés du rêve. Plus j'ai parcouru de distance, plus j'ai pu contempler de merveilles. La vie a pris des formes étranges et méconnues, des plantes et des arbres incongrues, presque improbables, des créatures comme je n'en avais jamais vu. Peut-être que le rêve est lié non pas à Kaazeroth, mais aussi à des royaumes encore inconnus, serait-il également le reflet de ces mondes ? Et donc, ce qui est très important, c'est de garder à l'esprit que c'était déjà sous-entendu, notamment avec World of Draenor, qu'au final, comme il y a des créatures, notamment des dieux sauvages sur Draenor, bah, dieux sauvages, encore une fois, ce sont des êtres qui peuvent bouger entre le rêve d'émeraude, enfin, entre un pan dimensionnel. Donc, il était un petit peu suggéré, et pas que par cette source, mais d'autres aussi, que chaque planète avait aussi son rêve d'émeraude, sa poche dimensionnelle de la nature. Mais au final, c'est affirmé, notamment dans Dragonfly, ce livre de Dragonfly, de la nature du rêve. Alors, vous allez me dire, c'est globalement un point de vue subjectif, c'est une question, on pourrait se dire, ça n'engage pas une totale réécriture, en contradiction, sur le fait que c'est le rêve éveillé du Titan. Disons qu'on connaît comment Blizzard fonctionne, je vais y revenir juste après, on sait comment ça fonctionne un petit peu, et globalement, bon, il y a de grandes chances qu'au final, ce soit effectivement le cas, et qu'il y ait d'autres rêves d'émeraude. Alors, peut-être qu'il ne s'appellerait pas rêve d'émeraude, mais ce soit les rêves d'émeraude d'autres planètes. Et donc, peut-être que Argus, Draenor, par exemple, ont un rêve d'émeraude. Et ce ne serait pas du tout déconnant pour Argus, vu qu'il y avait Argus, le Titan, en gestation dedans. Donc, qu'il y ait une sorte de rêve d'émeraude dans Argus, enfin, pour Argus, ce ne soit pas déconnant. Mais globalement, enfin, Evanesort, comme moi, pensons que ce n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que c'est vrai que, encore une fois, c'était déjà sous-entendu par le passé, Chronicle avait juste tapé en mode, « Non, non, il n'y en a qu'un seul rêve d'émeraude. » Ce qui m'avait d'ailleurs beaucoup surpris, qu'ils n'évoquent pas le fait qu'il y ait un rêve d'émeraude en Draenor. C'était l'occasion de corriger une connerie de Warlords of Draenor. Donc, c'était très étonnant qu'ils n'en parlent pas. Ils ont vraiment voulu centraliser ça sur Azeroth. Alors, ça n'enlève rien à Azeroth qu'il y ait d'autres rêves d'émeraude. Juste, tu ne les appelles pas les rêves d'émeraude. Mais, ce n'était pas déconnant, en fait. Le rêve d'émeraude, à la limite, tu le focalises quand même sur Azeroth, mais il aurait pu y avoir d'autres poches dimensionnelles par rapport à d'autres mondes. Ce ne serait pas déconnant, en fait. Et qui sont des manifestations aussi des élémentaires de l'esprit. Draenor, on sait qu'il y a un élémentaire de l'esprit très puissant. Enfin, ce n'était pas du tout déconnant. Donc, comme je le disais, éventuellement présent sur d'autres planètes que l'on connaît ou d'autres que l'on ne connaît pas, bien entendu. C'est, donc, comme on le disait, un livre de Dragonflight qui nous apprend cela, de la nature du rêve, « Récit narré par un dragon vert inconnu », ce qui est parfait. Du coup, il y a un Jean-Michel Random qui se pointe, qui vous donne des clés de lecture pour comprendre la nature profonde de l'endroit où vous êtes. Alors, on va te dire, c'est subjectif, c'est ce personnage-là. Mais on ne sait même pas comment il s'appelle. Comme ça, ça fait vraiment... Oh là, tiens ! Oh, ben là ! Il n'a même pas besoin de dire « Oh, mais c'est Michel, là ! » Non, il n'y a pas de nom ! Il n'y a pas de nom ! Oh, ben, eh ! Il vient, x, 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 inconnu, mais il te donne... Mais il pose, il met le doigt sur des trucs importants, quand même ! Donc, bon, voilà. Et comme on le disait, son exploration des limites du rêve qui remet en cause les connaissances préétablies et qui confirment beaucoup de supputations. Encore une fois, c'est subjectif, donc techniquement, ils peuvent le balayer d'un revers de la main si jamais ça ne leur plaît pas. Mais on ne va pas se mentir, il y a de grandes chances que finalement, ce soit bien le cas. Peut-être que c'est aussi en attente du retour des joueurs. Si les joueurs détestent, finalement, ils diront « Non, non, c'était subjectif ! » C'est un petit peu la mesure de protection, on va dire. Vous savez, c'est l'idée d'aller dans la piscine mais juste mettre un pied dans l'eau pour voir prendre la température avant de plonger dedans. C'est un peu ça l'idée, je pense. Et encore une fois, il y a beaucoup de choses qui nous font penser cela récemment avec les points de vue où les mecs connaissent tout mais en fait, quand ça les arrange, ils ne connaissent pas. Enfin, non, justement, ils ne connaissent pas mais quand ça les arrange, ils connaissent. Et puis si jamais c'est une connerie, ce n'est pas grave. En interview, les devs disent « Ah ben non, c'est le mec ! » Nous, ce n'est pas ça. Donc bon, problème de narration à ce niveau-là, problème de point de vue des narrateurs. Donc le rêve, comme monde cosmique n'est pas lié uniquement à Azeroth, en tant que planète sœur d'Azeroth, les deux sont liés à d'autres pans cosmiques du grand cycle que l'on a abordé précédemment. Notamment la dimension de la mort, les terres d'ombre, elles-mêmes, composées de royaumes intérieurs. Les Shadowlands, les royaumes de la mort, les terres d'ombre, dimension de la mort, enfin, ça a plein de monde, les Shadowlands. Et donc le rêve d'Emeraude est directement connecté aux Shadowlands et Azeroth est également connecté aux Shadowlands. Vous allez me dire pourquoi du coup Azeroth n'a pas de lien vers les Shadowlands ? Parce que là, on reste dans le cadre de la nature. Mais évidemment, il y a des ponts entre Azeroth et Shadowlands, vous les avez vus d'ailleurs dans l'extension éponyme Shadowlands. Sylvarden est donc un des royaumes de l'ombre-terre, un des royaumes des Shadowlands, un des royaumes de la dimension de la mort. Et là, on parle vraiment de grandes dimensions. Ce n'est pas une petite poche dimensionnelle, on parle d'une très grande dimension, d'où l'échelle sur la carte. Et au final, il est peuplé de créatures qui s'appellent les Fées Nocturnes, un ensemble hétéroclite d'espèces travaillant à la renaissance de la nature. Parce qu'en fait, la nature de Sylvarden, justement, alors quand je dis la renaissance de la nature, c'est avec un N majuscule, la nature de manière générale, et la nature de Sylvarden avec un N minuscule, puisqu'on parle vraiment de sa nature à L, c'est tout simplement l'hiver de la vie. C'est une métaphore de l'hiver. D'ailleurs, la reine de l'hiver, là, c'était assez parlant. L'idée, c'est tout simplement que nous sommes à une phase de la nature où c'est une phase qui est en sommeil, une phase d'hibernation avant d'attaquer la floraison du printemps. Et donc, la reine de l'hiver, veille justement sur le repos de certaines créatures comme les dieux sauvages. Dans Shadowlands, nous apprenions du coup que les dieux sauvages ne sont pas des créatures uniques à Azeroth, mais qu'elles peuplent l'ensemble de l'univers matériel. Et là, ce n'était pas juste Draenor, puisqu'on voyait des dieux sauvages présents sur d'autres mondes. Alors, j'ai oublié son nom et je suis désolé, mais il y a l'un des gardiens du bosquet justement, à ne pas confondre avec les scénariuses tout ça, mais un des gardiens d'arbre qui expliquait justement son histoire et était assez intéressante puisqu'elle évoquait le fait que son monde avait été détruit par la Légion à Dante et donc, elle ne pourrait jamais sortir des Shadowlands. Mais c'était quand même assez intéressant. Et au final, c'était encore une fois déjà sous-entendu avant World of Draenor puisque il y avait des Burning Crusade on avait un dieu sauvage le dieu sauvage du loup l'esprit du loup sur Draenor à World of Draenor on a les dieux d'Arak donc ça sous-entendait déjà qu'il y avait des dieux sauvages ailleurs que sur Azeroth et donc il y avait d'autres rêves d'émeraude mais lors de leur mort et bien justement ces dieux sauvages deviennent des graines ce qu'on appelle des graines sauvages oui, et l'adjectif est le même et en l'occurrence et bien quel que soit leur alignement moral dans la vie ça c'est quelque chose de très important les créatures profondément liées à la nature donc on parle pas de vous joueurs Elves de la Nuit qui êtes attachés à la nature vous allez forcément aller en Sylvarden mais pour le coup on parle des créatures irrémédiablement liées à la nature avec un grand N et bien vont être envoyées devant l'arbitre de la mort qui se trouve à Horibos mais bon ça on s'en fout et l'arbitre de la mort va du coup les envoyer sous la protection de la Reine de l'Hiver dans le domaine de Sylvarden dans le royaume de la mort que l'on appelle Sylvarden ou Erdenwild en VO et donc ils vont être envoyés sous la protection de la Reine de l'Hiver et au moment où la graine sera suffisamment reposée sera suffisamment forte et bien on va l'envoyer dans un bosquet dans un lieu sacré encore une fois de la nature qui est le bosquet de l'éveil et ce bosquet de l'éveil avec un E majuscule encore une fois les majuscules généralement elles sont pas là par hasard elles sont là pour vous dire elles sont là pour vous expliciter un propos un concept et en l'occurrence c'est un portail en fait ce bosquet de l'éveil qui porte très bien son nom et qui est maintenu pour ramener les âmes dans le grand cycle dans le cycle naturel dans la nature même du rêve et la nature même des Shadowlands fait que justement il va pouvoir permettre à l'âme morte donc qui était dans sa graine et bien de retourner dans le grand cycle naturel et donc transiter vers son monde d'origine dans cet exemple je prends justement Azeroth dans ce cas précis mais si c'est un dieu sauvage qui est présent ailleurs par exemple Draenor vous prenez Draenor au lieu d'Azeroth bien entendu mais l'idée c'est que du coup il va repartir vers son monde d'origine et en passant donc pour Azeroth en passant par le rêve d'Emeraude avant de pouvoir potentiellement revenir sur Azeroth sous forme d'esprit donc ça c'est très important mais en l'occurrence ce n'est donc le rêve d'Emeraude sert de jonction entre le monde d'origine et la dimension de la mort mais c'est pas fini c'est pas fini parce qu'en parallèle de la dimension de la mort et de la force cosmique de la mort et bien Shadowlands l'extension nous a évoqué quelque chose il existe une symétrie entre la force cosmique de la mort Shadowlands l'ombre terre tout ça tout ça et la dimension cosmique de la vie la force cosmique de la vie qu'on appelle actuellement les jardins de vie ou les royaumes de la vie c'est deux noms officiels même si nous on a tendance avec Evan Essor à les appeler les lifelands pour que ce soit plus clair dans la tête des joueurs si vous pensez Shadowlands c'est une extension pensez lifelands ok vous êtes en mode d'accord je vois un peu l'idée c'est une dimension avec plusieurs royaumes avec plusieurs royaumes de la vie etc chacun a une nature un peu mauvais jeu de mots mais différente mais toutes liées à la nature avec un grand N ok je vois et au final d'ailleurs royaume de la vie il faut bien le distinguer de l'univers matériel depuis le début de la vidéo je parle d'univers matériel de réalité tangible pour éviter justement que vous confondiez avec la vie parce qu'on pourrait dire du coup la mort ok en tant que force cosmique d'accord je vois et la vie c'est Azeroth non la vie en minuscule c'est Azeroth la vie en majuscule ça sous-entend la force cosmique de la vie et à ce moment là non on parle bien de la dimension cosmique de la vie ou de la nature en gros même si bon c'est pas bon de dire nature puisque ça serait exclure Shadowlands alors que c'est pas le cas justement et donc les jardins de vie le terme jardin de vie risque de disparaître on va le voir après puisque jardin de vie a une connotation qui ne fonctionne plus vraiment dans sa nature profonde donc on va revenir on va revenir dessus de toute façon après l'idée et nous connaissons donc grâce à Shadowlands la reine de l'hiver et donc la dimension de la mort avec Sylvarden le royaume de la mort lié à la nature mais au final la reine de l'hiver a une soeur jumelle qui occupe un rôle similaire dans les lifelands encore une fois vraiment j'utilise des guillemets c'est vraiment un terme à nous et ce personnage là s'appelle Elune et en gros et bien nous avons les éternels ces créatures enfin c'est ce panthéon de la mort que nous avons vu à Shadowlands et nous avons une espèce de soeur jumelle du côté de l'ifelands qui s'appelle Elune alors c'est pareil le terme jumelle n'est jamais utilisé mais comme elles ont comme au final la reine de l'hiver rappelle aussi les autres les autres éternels du domaine de la mort enfin de la dimension de la mort c'est soeur et frère je préfère utiliser le mot jumelle pour que vous compreniez cette connexion profonde qu'il y a entre Elune et la reine de l'hiver puisque la reine de l'hiver bah du coup c'est justement l'éternel de la nature dans la dimension de la mort et nous aurions du coup une éternel de la vie dans la dimension de la enfin l'éternel de la nature dans la dimension de la vie que serait Elune alors est-ce que elle s'appellera éternel à ce moment là on verra est-ce qu'ils auront un autre nom est-ce qu'elle s'appellera la reine de l'été Elune un de ses titres la reine de l'été je ne sais pas mais clairement il y a cette espèce de symétrie entre les deux personnages et globalement Elune qui je le rappelle et la déesse des elfes de la nuit serait donc une éternelle de la vie mais encore une fois ça c'est nous verrons l'avenir nous le dira nous le confirmera ou pas mais ce qui est certain c'est qu'ensemble elles incarnent l'équilibre du grand cycle à savoir l'équilibre entre la vie et la mort le rêve d'Emeraude sert alors de lien transitoire sert de entre justement la force cosmique de la vie et la force cosmique de la mort sert de passerelle de lien justement entre les deux grandes forces cosmiques opposées et pourtant complémentaires ce qui est intéressant c'est que du coup c'est une poche dimensionnelle au croisement de la vie et pour que ce soit plus clair entre vous parce que là on attaque le dur de la vidéo pour que ce soit plus clair pour vous je vais prendre un exemple tout con mais c'est tout simplement une sorte d'autoroute imaginez que les lifelands donc la force dimensionnelle de la dimension de la vie imaginez c'est Bordeaux nous avons Shadowlands c'est la dimension de la mort c'est Toulouse vous avez l'axe Bordeaux-Toulouse le rêve d'Emeraude et Azeroth en gros ce serait à mi-chemin entre les deux Azeroth serait Agin qui se trouve pile poil entre Bordeaux et Toulouse et nous avons le rêve d'Emeraude si vous voulez en fait il y a ce trafic d'âmes et ce trafic à la place des voitures vous avez des âmes et globalement le rêve d'Emeraude en gros ce serait une aire d'autoroute située entre Bordeaux Toulouse et Agin dans l'idée c'est ça le principe du rêve d'Emeraude c'est que le rêve d'Emeraude par sa nature même est intrinsèquement lié à cette espèce de grand axe routier où il y a justement ce flux d'âmes en permanence et donc c'est vraiment une aire d'autoroute on ne peut pas l'enlever justement de l'autoroute c'est une aire d'autoroute c'est un peu ça l'idée c'est une sorte de carrefour ou point de rencontre entre les âmes donc voilà ma métaphore est peut-être un peu brute un petit peu brutale pour beaucoup mais j'espère qu'elle vous permet de cerner un petit peu plus le propos et de comprendre vraiment le fonctionnement c'est comme ça que ça se passe et par exemple encore une fois Shadowlands on parlait de Sylvarden comme le domaine de l'hiver on a 4 saisons alors ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez sur Terre mais généralement on représente la nature d'un point de vue assez européen et donc 4 saisons et donc la dimension de la mort n'est que l'hiver alors on verra comment dans le futur ils développeront un petit peu la dimension de la vie est-ce que c'est printemps été automne je pencherais surtout sur le fait que ce soit probablement l'été pour vraiment être en opposition avec la mort qui est l'hiver et garder l'esprit que l'été c'est pas forcément toujours positif c'est le moment où il y a des incendies des inondations c'est pas non plus super fun et garder justement l'idée nuancée des forces cosmiques qui sont à la fois positives et négatives et à ce moment là le printemps et l'automne serait plutôt Azeroth et le rêve d'émeraude mais ça on verra ce qui est certain c'est que pour le moment l'hiver c'est vraiment caractérisé pour Shadowlands donc voilà vous avez cette espèce de cycle naturel des saisons avec ces quatre grands aspects alors bien sûr là on a pris comme exemple encore une fois Azeroth et le rêve d'émeraude mais éventuellement dans le futur il y aura Argus avec le rêve d'Argus et je sais pas moi Draenor avec un autre le rêve rouge j'en sais rien et en l'occurrence ça ce flux des âmes ce flux entre la dimension de la mort la dimension de la vie et l'univers matériel et encore une fois c'est là où vous voyez que le rêve d'émeraude est situé dans l'univers matériel mais c'est une poche dimensionnelle de l'univers matériel qui est immatériel c'est là le truc un peu délicat là où les deux autres sont vraiment des dimensions à part et bien c'est ce qu'on appelle le grand cycle là vous avez enfin un visuel pour comprendre vraiment ce qu'est le grand cycle ça c'est le grand cycle naturel des choses la nature tout ce qui est lié profondément à la nature avec un grand N va circuler dans cet axe maintenant qu'on a compris ça attaquons les exceptions puisque le rêve alors là on va revenir un petit peu sur l'histoire même du rêve en tant que concept le rêve d'émeraude fut décrit durant l'extension Légion comme une création de Freya et des Titans or en bossant sur ce sujet ce qui nous a frappé en revenant vraiment sur toutes les sources liées au rêve d'émeraude ce qui nous a frappé ce n'était jamais dit auparavant moi-même et Van Essor pareil dans nos recherches on était persuadés que c'était pas du Légion et que c'était antérieur à Légion cette idée que bah non non c'est bien les Titans qui ont créé le rêve d'émeraude etc mais en fait pas du tout c'est une espèce de non-dit depuis le début et au final c'est Légion qui a acté le rêve d'émeraude c'est créé par les Titans et là vous allez me dire mais Malga les Titans en plus le rêve d'émeraude effectivement le rêve du Titan et tout pourtant est totalement exclu la force cosmique de l'ordre est totalement exclue du rêve là dans notre grand cycle que tu as montré et bien justement on va y revenir parce qu'en fait dans le manuel de Warcraft 3 ce qui est dit c'est que Isera le dragon vert qui sert d'avatar du Titan Éonard qui est le Titan de la nature etc et bien Éonard a chargé Isera de veiller sur le rêve d'émeraude à aucun moment il n'est dit que le rêve d'émeraude est une création d'éonard et des Titans nous avons ensuite la guerre des anciens qui est notamment le troisième tome de la guerre des anciens où on va aller dans le rêve d'émeraude et qui va beaucoup étendre ce qu'est le rêve d'émeraude alors qu'on soit clair on a situé la guerre des anciens parce que c'est le moment où on va commencer vraiment à nous parler de l'immensité de ce qu'est le rêve et on comprend vraiment beaucoup plus ce qu'est le rêve mais globalement chaque opus de la licence Warcraft va apporter un petit peu son lot de personnages de créatures qui vont épanouir je dirais le rêve d'émeraude mais globalement c'est vraiment la guerre des anciens qui va beaucoup beaucoup conceptualiser ce qu'est le rêve et au final on va avoir cette idée que c'est l'extension enfin on va vraiment avoir l'idée que c'est l'extension de la nature du rêve alors je parle pas d'extension en tant que wow mais vraiment en tant que voilà on étend à fond les ballons la nature du rêve à partir de Warcraft Vanilla on a une grande nouveauté par rapport au rêve d'émeraude c'est l'idée du cauchemar d'émeraude en gros le rêve ce serait la version tranquille calme qui serait la version catastrophique la version terrible du rêve la version négative ce qui est d'ailleurs pas terrible parce qu'il était dit que le concept est bien mais ce qui est juste dommage c'est que ça donne un côté binaire le rêve c'est gentil le cauchemar c'est méchant alors que le rêve d'émeraude a une nature très conflictuelle déjà en son sein comme on le disait ce serait occulter et oublier le fait que le rêve d'émeraude c'est pas si paisible que ça à partir du moment où c'est de la nature il y a aussi de la chasse il y a aussi des endroits qui sont des pièges où on pourrait se perdre etc etc donc malheureusement le côté le petit bémol du cauchemar c'est que ça occulte ce genre de choses pour le rêve d'émeraude au final je rappelle d'ailleurs qu'à Vanilla le cauchemar d'émeraude c'est quelque chose de démoniaque puisque les satyres et Xavier globalement c'est des démons en fait n'oublions pas que ce sont des ailes de la nuit démoniaques les satyres faut vraiment pas l'oublier et à partir de cataclysme il y a un gros redcon là dessus où en mode en fait le cauchemar d'émeraude alors je dis redcon mais c'est pas tout à fait vrai ils vont juste enfin si parce que c'est pas une contradiction mais ils vont rajouter le fait qu'en fait ils sont liés au cauchemar notamment avec le livre Hur l'orage et globalement avec l'essor des dieux très anciens et bien ils vont dire et notamment avec Wotelka qui ramène qui ramène Vordrassil c'est un cataclysme où on va nous dire qu'en fait et bien le rêve d'émeraude finalement le cauchemar d'émeraude c'est en fait une nature du vide et donc dieux très anciens sauf qu'au final ils ont jamais complètement contredit le fait que c'était aussi démoniaque mais nous y reviendrons plus tard nous avons Légion comme je l'ai dit Légion qui arrive et qui dit le rêve d'émeraude c'est les titans et nous avons et ça c'est très important et on va revenir dessus et ensuite vous avez bien sûr l'arrivée de Shadowlands qui vous rappelle la force cosmique de la mort et qui commençait déjà à introduire justement la vie comme on le disait avec Elune en tant qu'éternelle et jumelle de la reine de l'hiver entre guillemets donc vous aviez une extension de ça et notamment qui se veut dans ce côté qui se veut dans ce côté champ de bataille de force cosmique mais ça aussi c'est un concept sur lequel on va revenir après et au final Dragonflight ne fait que reprendre un petit peu ce que dit Shadowlands et l'étendre mais cette fois du point de vue de la vie on a quand même un petit peu de la mort mais dimension de la vie cette fois-ci qui va être davantage mise en avant donc à Dragonflight où vraiment on continue ce qu'avait fait Shadowlands et donc dans Légion à de nombreuses reprises on l'a dit c'est référencé comme une le rêve des mondes est référencé comme une création des titans montrant d'ailleurs l'impact des titans sur l'évolution du rêve je vais vous lire un petit peu les lignes mais il y a fort longtemps de cela la gardienne Freya Freya qui est une création de Wrath of the Hitch King qui était l'avatar des honnars ce qui était déjà le cas d'Izera et d'Alex Straza mais ils en ont rajouté un en forme humaine parce que les dragons ont du mal à se plonger à se reconnaître en eux donc la gardienne Freya façonnée à un plan d'existence était reconnu sous le nom de rêve d'émeraude pour servir de modèle à toutes les formes de vie naturelles d'Azeroth sachant que derrière on nous dit bien entendu à Dragonflight qu'il y a ce rappel de ça on nous dit que la rêve avait été créée par la gardienne Freya en mission pour Eonard et pourtant j'ai remarqué que les acolytes des titans ne qualifient jamais quoi que ce soit de fini avant d'avoir établi l'ordre alors ont-ils vraiment créé le rêve ou l'ont-ils simplement découvert et vu dans son effervescence un chaos qu'il leur fallait structurer les serviteurs des titans ne semblent pas comprendre que la vie et la mort sont soeurs voilà le rappel son soeur d'ailleurs ce livre a un gros problème c'est qu'en VO il y a des majuscules en VF il n'y a pas de majuscules et c'est une énorme erreur puisque l'idée c'est que justement la vie et la mort en tant que force cosmique et son soeur vous avez et l'une et du coup pour la vie et pour la mort la reine de l'hiver liée dans un cycle éternel le grand cycle le cycle éternel c'est le grand cycle est-ce qu'ils refusent de voir la vérité ou ce concept va-t-il au-delà de leur nature fondamentale quand on vous parlait d'un narrateur qui sait des choses qu'il ne devrait pas savoir voilà parce que c'est toujours le même la nature du rêve c'est l'autre random dragon qui pose des questions fondamentales si nous autres dragons le voyons cela signifie que la vie et l'ordre encore une fois avec majuscule vie et ordre avec majuscule ne sont pas les seules choses qui nous touchent et que d'autres forces sont à l'oeuvre force cosmique donc on apprend que les titans finalement n'ont pas créé le rêve donc ça aussi c'est un point on va revenir un petit peu dessus par la suite parce qu'on pourrait dire oh là là quelle saloperie quelle grosse contradiction par rapport à ce qu'on nous a dit en fait le rêve des mondes écrit depuis WoW 3 il a fallu attendre Légion pour qu'on nous dise non non le rêve est créé par les titans mais pendant très longtemps en fait ce n'était pas le cas ce n'était pas le cas ce que certains imaginaient être le cas mais ce n'était pas le cas quel but poursuivent donc les titans si ce n'est pas eux les créateurs du rêve et bien l'ordonnancement tout simplement de toute chose si vous avez vu un petit peu des vidéos sur la chaîne si vous connaissez un petit peu les titans il y a cette idée de ordonnancement l'idée que les titans représentent la force cosmique c'est le panthéon de la force cosmique de l'ordre et donc ils veulent ordonner absolument toute chose tout ce qui existe et ils ne créent pas le rêve mais le façonnent suivant leur vision on représente vraiment l'ordre absolu et à ce moment là ce qui est assez intéressant écoutez bien ils ne sont pas des sylviculteurs mais des jardiniers quelle est la différence entre sylviculteurs et jardiniers le sylviculteur c'est une sorte de garde forestier qui va s'occuper du bien-être de la forêt mais il va la laisser grandir il n'y touche pas les seuls moments il va s'occuper de justement couper des arbres etc c'est le moment où un arbre est éventuellement infecté et il va casser l'arbre il va couper l'arbre mais pour permettre de protéger les autres arbres autour alors qu'un jardinier il y a l'idée qu'il va complètement ordonner votre jardin par exemple dans votre jardin vous n'allez pas juste tondre une partie de la pelouse et laisser le reste en mode non là ça va servir d'abri pour les animaux la faune et la flore etc et là c'est cette partie de mauvaise herbe qui pourrait risquer l'ensemble pareil la haie je vais juste couper ce coin là parce que ça commence à pourrir etc mais tout le reste de la haie je vais le laisser comme ça non le jardinier au contraire il va tout ordonner la haie elle va être bien droite elle va être bien mise on va tondre l'ensemble de la pelouse et donc il y a vraiment cette différence là les titans ne sont pas des sylviculteurs mais des jardiniers et là vous comprenez pourquoi j'évoquais le fait que le terme jardin de vie qui est officiel qui est le nom de la dimension de la vie il y a de grandes chances que ça dégage parce que justement dans Dragonflight le concept de jardinier est associé au titan avec justement cette nuance cette idée que ce sont des mecs qui coupent etc et ils laissent pas la nature aller à sa libre sa libre à sa libre évolution en fait donc je pense que le terme jardin de vie va dégager dans l'avenir pour ou alors ce sera le nom que les titans donnent à la dimension de la vie il y a de grandes chances que ce soit ça et pourquoi pas même éventuellement si jamais un jour une extension de Lifeline Swords éventuellement les titans auraient tenté d'attaquer la force cosmique de la vie et cet endroit de débarquement ce serait appelé les jardins de vie et c'est comme ça qu'ils appellent la dimension de la vie ce serait une très bonne manière de justement garder tout à jour mais il y a de grandes chances par contre que la force cosmique de la vie ne se définit pas comme les jardins de vie encore une fois parce que le jardin ça a une connotation connotation de contrôle ce qui est pas censé être le cas pour la nature et donc à la différence encore une fois avec le silviculture c'est cette vision qui du coup apparaît dans Dragonflight comme je le disais avec le concept du rêve en changement on parle beaucoup à Dragonflight alors pas dans les quêtes principales mais dans pas mal de quêtes secondaires qui sont plus intéressantes que les principales d'ailleurs mais le côté la notion le concept de changement l'idée que le rêve est en changement et il a besoin d'être en changement il a besoin d'évoluer c'est ça globalement et c'est par exemple l'incarnation de ce concept globalement c'est Konzu le loa du changement qui est présent dans Dragonflight création dans Dragonflight qui évoque et donc il y a un livre justement de la nature du rêve qui évoque le fait que il paraît clair que les serviteurs des titans souhaitent que le rêve reste inchangé du moins par aucune autre main que la leur ça c'est important et pourtant le changement n'est-il pas la nature même de la vie alors encore une fois c'est en majuscule la vie nous naissons vivons et mourons mais la vie suit son cours la vie n'a peut-être jamais eu vocation à être ordonnée statique immuable ce qui est très intéressant c'est que ça remonte à un concept qui date de Reign of Chaos et qui est la définition du rêve d'Emeraude et l'arc d'Isera dans le manuel de Warcraft 3 Reign of Chaos puisque c'est Isera la rêveuse qui en chantant l'arbre monde à son tour on parle de Nordrassil pour le relier à son propre monde une dimension était reconnue sous le nom de rêve d'Emeraude le rêve d'Emeraude un vaste monde spirituel sans cesse mouvant existeur des frontières du monde physique et ça c'est intéressant parce que d'un côté c'est un très vieux concept qui est remis au goût du jour et d'un autre côté c'est aussi un retcon c'est aussi une contradiction par rapport à ce qu'on savait puisque quand on nous dit oui le rêve reste inchangé bah c'est pas vrai si à Warcraft 3 on nous dit que le rêve il est en train de bouger perpétuellement bah du coup c'est pas vrai ça contredit ça contredit ce qu'on dit mais ce qui est intéressant c'est que du coup il y a cette petite notion du moins par aucune autre main que la leur donc le rêve d'émeraude bouge le rêve d'émeraude bouge mais au final il bouge que par l'intermédiaire des titans qui sont des ordinateurs donc on va pas forcément beaucoup changer ce truc alors que justement la nature et donc globalement pour certains personnages comme Konzu bah en fait ça change pas assez eux qui ont connu justement un rêve d'émeraude qui serait en permanence en constante évolution en constant changement et bien en perpétuel changement plutôt que constant en perpétuel changement et bien à ce moment là ça sous-entend que pour eux en fait on a un côté inamovible de côté immuable de justement ce rêve ordonné par les titans donc ils ne changent pas assez au goût de ceux qui ont connu un rêve d'émeraude primordial et donc ça c'est assez intéressant au final ces nouvelles infos bien sûr contredisent Chronicle 1 qui indiquait que c'était Freya la conceptrice du rêve d'émeraude sous l'égide sous l'égide d'éonard sachant que bon techniquement du coup Freya c'est juste une copie de d'émera faut pas l'oublier aussi mais pourtant en fait ça c'est un truc qu'on voit beaucoup sur Chronicle ouais Chronicle 1 est devenu obsolète parce que il y a plein d'éléments qui sont arrivés notamment Shadowlands avec une haine autour de Shadowlands en fait ça contredit plein de choses de Chronicle 1 nanana c'est nul et pourtant en fait tous ces changements qu'on vient de vous lister ils suivent en droite lignée Chronicle 1 mais pas sur cette ligne spécifique mais sur l'idée de Chronicle 1 puisque Chronicle 1 rappelle l'aspect champ de bataille entre les six forces cosmiques l'idée que la force cosmique de la vie la force cosmique de la mort la force cosmique de la lumière la force cosmique du vide se mettent en perpétuel enfin se mettent sur la gueule et notamment nous montrent beaucoup la force cosmique de l'ordre qui se met sur la gueule avec la force cosmique du désordre à savoir la force le chaos quoi les démons et donc en fait ça suit totalement l'esprit de Chronicle 1 et pour avoir fait un petit peu de droit c'est quelque chose de très intéressant il y a aussi l'esprit des constitutionnalistes etc il y a l'esprit du constituant qui est quelque chose de très important c'est garder l'esprit c'est rigolo sur une vidéo sur le rêve d'émeraude d'ailleurs mais l'idée de garder l'esprit du législateur etc plus que vraiment est-ce que le mot contredit justement l'esprit dans lequel a été pensé une loi c'est un peu la même idée pour du canon en fait garder l'esprit de l'idée qui a été canonisée plus que vraiment les termes qui pourraient tomber en désuétude avec le temps en fait et à ce niveau là les nouveaux éléments qu'on nous apporte c'est vrai qu'ils respectent l'esprit de Chronicle 1 le fait que maintenant le rêve d'émeraude soit un champ de bataille des forces cosmiques ce qui était déjà un peu sous-entendu avant d'ailleurs le cauchemar d'émeraude des Vanilla c'est l'idée d'un champ de bataille cosmique c'est juste qu'on n'avait pas autant cette vision là mais c'était déjà le cas en fait des Vanilla donc revenir ceci dit que le rêve c'est un champ de bataille de force cosmique mais de toutes les forces cosmiques et pas une seule et donc et donc l'ordre en fait envahit la force cosmique de la vie à travers et de la mort du coup à travers le rêve d'émeraude ce qui est assez intéressant et d'ailleurs un autre livre de Dragonflight et oui ce qui est terrible c'est que les plus grands concepts de Dragonflight et du patch rêve d'émeraude sont dans des livres ils ne sont pas dans les quêtes principales ni secondaires donc le livre des Lunaires qui nous parle de l'ordonnancement d'Azeroth du rêve donc je vous rappelle vidéo sur l'ordonnancement là en gros c'est que pendant l'ordonnancement d'Azeroth il y a eu également l'ordonnancement du rêve d'émeraude par Éonard par l'intermédiaire du coup de Freya Éonard va soigner Azeroth après les affres de l'Empire Noir de la période de l'Empire Noir et entretient une relation amoureuse entre Elune enfin donc elle entretient une relation amoureuse avec Elune et au final il y a l'autre Titan le patriarche du Panthéon Titanide qui est Amantul qui va déraciner l'arbre Elune aïr le considérant comme une aberration à un danger je fais ça pour pas vous relire tout mais vous mettez pause sur la vidéo vous lisez un petit peu tout ça là je viens de vous résumer globalement les deux grandes pages et donc le livre l'arbre Elune aïr qui est un cadeau des lunes en hommage à son grand amour et honnard c'est quelque chose c'est énorme ce que nous balance Dragonflight et avec Amantul qui vient et qui défonce qui déracine le cadeau des lunes et le dézingue d'où le nom d'ailleurs Elune aïr ça vient des lunes et bien c'est quelque chose d'assez fou et au final Amantul en grand jardinier je vais l'appeler comme ça maintenant peut être fortement mis en parallèle avec l'arrachage de Yarsharaj le dieu très ancien pendant l'ordonnancement Nazérot le fait qu'il ait l'empire noir le fait qu'il arrache un dieu très ancien tel une mauvaise herbe il y a un gros parallèle mais là l'idée c'est qu'il arrache un arbre monde comme ça en mode c'est de la même merde et avant que justement ses racines ne soient suffisamment profondes pour endommager la planète et du coup du spectre de la vision d'Amanthul et bien la vie serait tout autant un danger pour le alors la vie avec une majuscule la force cosmique de la vie serait tout autant un danger pour la vie avec un V minuscule l'ordonnancement de la vie tel que le vide donc je récapitule la vie serait tout autant un danger pour la vie que le vide et ça c'est super important parce que ça nous rappelle aussi fortement la jeunesse de Draenor si vous avez vu les vidéos également encore une fois la soumission des mégasports par des forgés par les titans en l'occurrence là c'était Gronde qui était l'avatar d'Agramar vous avez exactement eu ce cas de figure et qu'on soit clair c'était déjà un peu c'était pas c'est pas World of Honor qui a créé ça même si World of Honor a très bien pour une fois j'ai un peu un bon point en plus a bien avancé ce concept pour le coup le fait qu'Aman Tool rigole zéro avec enfin que le Panthéon Titan rigole zéro avec les autres forces cosmiques c'était déjà très très fortement sous-entendu dans le JDR et un truc bêtement c'est à Wotelka aussi quand vous allez sur Elgalon etc ils sont en mode l'ordre prime sur tout le reste en fait il y a vraiment cette idée on va tout péter donc vous avez ce genre de choses qui était déjà sous-entendu mais c'est juste que là on l'explicite plus le livre sur la légende des lunaïens dresse du coup des liens entre la force cosmique de l'ordre et la force cosmique de la vie bien au-delà d'un simple affrontement et Onar n'est pas aussi hermétique fermée associée à la nature et la vie je rappelle quand même que son titre c'est la lieuse de vie d'ailleurs titre qu'elle va donner à Freya et à l'Extrasa Freya je ne sais plus si c'est la lieuse de vie mais en tout cas l'Extrasa c'est sûr ça l'est et pourtant on pourrait se dire que c'est surprenant par rapport à ce qu'on sait de Chronicle et encore une fois on nous montre aussi avec Shadowlands le fait que la force cosmique de la mort veut détruire la force cosmique de la vie mais qu'en même temps la force cosmique de la mort est intrinsèquement liée à la force cosmique de la vie avec Sylvarden donc il y a encore une fois une volonté de nuancer un peu plus le propos et d'amener de la profondeur avec ce livre nous voyons une réponse à ces questions et Onar parce qu'on pourrait se dire bah oui avec Chronicle c'est quand même très bizarre que Onar qui est un Titan donc qui représente la force cosmique de l'ordre pourquoi elle a des pouvoirs sur la vie avec un V majuscule pourquoi elle a des pouvoirs de nature et en gros avec ce livre on voit une réponse à ces questions Onar et Ellune sont amantes il y a donc un lien entre la force cosmique de l'ordre et la force cosmique de la vie d'où la proximité d'Eonar avec des pouvoirs de la vie et Ellune a aussi des relations avec d'autres créatures donc avec Malord donc on nous explique qu'Ellune bon bah c'est voilà elle a des relations avec pas mal de monde et ce qui est intéressant c'est qu'on sent aussi c'est rigolo mais on sent qu'en fait Blizzard eux-mêmes sont en train de conceptualiser et de commencer à ranger un petit peu les choses dans les tiroirs mais le fait avec intelligence parce que c'est pas forcément simple sur le papier pour expliquer qu'Eonar donc Blizzard est en train de faire son propre ordonnancement et ce qui est vraiment pas facile et je trouve et avec Eva on est d'accord là-dessus que c'est fait avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de doigté pour le moment vraiment ils font ça de manière très très pertinente et donc Eonar un titan qui représente la force cosmique de l'ordre pourquoi les pouvoirs de la nature et bien parce qu'elle est aussi intrinsèquement liée à la force cosmique de la vie par son amour avec Ellune et donc ça explique pourquoi elle a un pied on va dire dans deux forces cosmiques et ça c'est vraiment une bonne idée sachant que la suite et le plus difficile sera Ellune parce que Ellune elle est censée avoir le pied dans quatre forces cosmiques la vie la mort l'ordre et du coup la lumière pour le moment avec Shadowland ils ont expliqué pour le pied avec la mort avec le côté jumelle avec la reine de l'hiver maintenant le fait qu'elle soit amante d'Eonar qui nous explique son lien avec l'arcane avec l'ordre et il ne reste plus qu'à expliquer son lien avec la lumière du coup pour le moment on avait toujours dit avec Eva que c'était quand même sacrément casse gueule pour Blizzard le concept des lunes pour le moment ils s'en sortent vraiment très bien donc plus qu'à voir avec la lumière mais pour le moment ils s'en sortent vraiment très bien et encore une fois bien qu'Ellunaïr a été déraciné par Amantoul ses racines sont encore vivaces dans le sol et Onar a caché des infos au Panthéon et notamment à Amantoul puisqu'elle a été profondément peinée de voir le cadeau des lunes se faire détruire par Amantoul et ce qui montre qu'il y a des divergences au sein du Panthéon et vous allez me dire on le savait déjà avec Sargeras mais ce qui est intéressant c'est qu'il y avait cette idée d'unité du Panthéon face à Sargeras là on voit qu'en fait au sein du Panthéon tout le monde ne partage pas la même vision de l'ordonnancement et de l'ordre et au final ça permet encore une fois d'apporter de la nuance et c'est une très bonne chose ça apporte de la profondeur et pas de manière artificielle ça augmente justement le rayonnement des personnages etc et justement ça amène un peu plus de caractéristiques à ces forces cosmiques et au final je rappelle d'ailleurs que l'endroit où a été arraché Elunaïr a laissé un cratère et ce cratère on ne sait pas exactement encore lequel est-ce puisque ce cratère a formé ce qu'on appelle un bassin de vie pensé à la base comme une chambre expérimentale de la vie avec un V majuscule mais sert surtout de réserve naturelle d'Eonard là où elle peut justement différer d'un agramar qui sur Draenor a créé plein de forgés par les temps pour péter la gueule de la vie là Elunaïr essaye justement en fait ça apporte vraiment la différence du traitement entre Draenor et Azeroth là l'idée c'est qu'il y a des espèces de réserve naturelle vraiment ou justement ce qui est rigolo parce qu'Ungoro est tiré d'Ungoro-Goro qui est une réserve naturelle et au final et bien Elunaïr je pense pas que ce soit fait exprès mais c'est marrant la coïncidence est rigolote et au final et bien Eonard se sert de ses bassins de vie comme des réserves naturelles où les titans vont pas casser la tronche parce qu'ils se disent que c'est bon ça fait partie de leur donnancement c'est une sorte de petit jardin privé et au final et bien actuellement il y a trois bassins de vie Ungoro situé au sud de Kalimdor Sholazar situé en Orsren et le Val de l'Éternel Printemps situé tout simplement en Pandari au final l'un de ces trois là pourrait être l'emplacement des Lunaïr beaucoup de gens pensent à Ungoro bien entendu mais ça pourrait tout à fait être Sholazar sachant qu'un des concepts de Sholazar montrait une espèce d'innonce arche au centre de Sholazar d'où le petit cratère que vous voyez au milieu mais ça pourrait tout simplement il pourrait y avoir d'autres bassins de vie ils ont tout à fait intérêt à dire qu'il y avait d'autres bassins de vie éventuellement par exemple Ankelthalas qui expliquerait tout le côté rayonnement et l'endroit l'importance magique de cet endroit mais il pourrait y en avoir encore une fois d'autres ce serait pas du tout déconnant et que ce soit après c'est vrai que ce serait bien je pense de placer quand même qu'on connait déjà plutôt que de dire en fait c'est un nouveau tu peux tout à fait dire qu'il y a d'autres bassins de vie sans pour autant dire regardez lui il est encore plus fort parce que c'est là où il y avait l'une ailleurs je pense que ce serait intéressant de choisir Un-Goro ou Sholazar par exemple probablement Un-Goro même qui était le premier vraiment bassin de vie qu'on a vu dans la licence Warcraft au final je rappelle que les serviteurs de l'ordre notamment Isera et le vol vert Isera et les siens protègent le rêve de toute menace y compris de lui même et oui les créatures invasives de la vie avec un V majuscule la force cosmique de la vie comme on le voit à Dragonflight dans des expéditions les boglins les flagellants etc et bien sont flingués par le vol vert et ce qui est assez rigolo c'est que vous avez peut-être jamais posé la question mais en fait dans les expéditions de Dragonflight vous l'avez fait pour les quêtes etc mais en gros il y avait déjà mais c'est tellement mal dit et c'est dommage mais des mecs de la vie sont en train de flinguer des trucs de la vie et là ça vous montre le côté jardinier encore une fois les mauvaises herbes on choisit ce qui est de la bonne herbe et de la mauvaise herbe et au final Isera dans le rêve d'Emeraude est le gardien des honnards je rappelle est l'avatar du titan dans le rêve et donc elle est chargée de poursuivre l'ordonnancement au final un dernier perso à évoquer concernant justement l'ordre la force cosmique de l'ordre et Nimue création de Dragonflight et un des boss du raid d'Amir Dracil on l'appelle ce qui est assez intéressant c'est que vous avez ce petit rappel lorsque Freya et Honnard ont façonné le royaume verdoyant qui est le rêve cette dernière y a amené Nimue dans le temple de l'afflux Nimue applique et protège l'ordre du rêve d'Emeraude en tissant des motifs complexes à partir de sa nature sauvage donc il y a cette idée du champ lexical du métier à tisser d'ailleurs son nom c'est Weaver of the Cycle qui aurait pu être traduit par la tisseuse du cercle mais au final c'est traduit la trame du cercle et la trame est également le champ lexical du métier à tisser donc c'est un assemblage l'idée c'est une sorte de forgé par les titans mais cette fois d'un point de vue plus naturel on a pris plutôt du bois et des feuilles plutôt que de la pierre et autres ou du métal généralement caractéristiques des forgés par les titans donc c'est un assemblage un construct qui supervise la mainmise de l'ordre sur le rêve d'Emeraude incarnant ainsi l'ordonnancement du rêve et au final dans l'extension Dragonflight et dans le raid Amir Dracil on tue Nimue et c'est déjà un petit peu dit que sa mort aura des conséquences pour la suite et ça c'est intéressant ça va être très intéressant ça sera très probablement réappuyé dans de futures extensions parce que c'est pas n'importe quoi quand vous tuez Nimue ça devrait avoir des grandes conséquences mais en plus de l'ordre qui tente sa petite invasion dans le grand cycle naturel force cosmique de la vie force cosmique de la mort vis-à-vis du rêve d'Emeraude et bien il y en a une autre qu'on a déjà un petit peu citée par le passé qui tente de faire la mainmise artificiellement sur le rêve et envahit le grand cycle il laissait tout simplement et bien le vide par le biais du cauchemar d'Emeraude et c'est justement l'idée de mettre en danger le cycle naturel afin d'assurer une mainmise du vide sur le grand cycle et donc affaiblir les autres forces cosmiques pour renforcer le vide les dieux très anciens ont pu pénétrer par Vordrassil ont pu pénétrer dans le rêve d'Emeraude par l'intermédiaire de Vordrassil qu'on a déjà évoqué l'un des grands d'un des arbres monde où justement et bien c'était l'archidruide Fandral qui l'avait qui l'avait planté et au final et bien avec les autres grands arbres d'ailleurs mais vraiment un arbre monde Vordrassil et au final et bien il y a un dieu très ancien qui est Yogg-Saron qui avait réussi à pénétrer et donc il a fallu couper le rêve et depuis cette brèche qui avait été créée par les dieux très anciens et bien c'est tout simplement l'un des autres dieux très anciens à savoir Nuzat ou Enzot qui s'est infiltré et depuis il corrompt le rêve ce qu'on appelle le cauchemar d'Emeraude L'avatar des dieux très anciens dans cette invasion dans cette offensive n'est autre que Xavius éminent personnage de la guerre des anciens que l'on abordera dans une future vidéo spécifique sa dernière mort sachant qu'il en a eu 4 mais ça c'est pour rigoler le mec est mort 4 fois dans la licence Warcraft et bien sa dernière mort qui a eu lieu dans l'extension Légion n'a pas suffi totalement à arrêter la corruption la corruption est toujours présente dans le rêve d'Emeraude et elle attend tout simplement une future contre-offensive du vide donc voilà maintenant vous avez désormais le tableau vous avez à disposition l'ensemble des acteurs ayant interagi sur le rêve d'Emeraude dans la licence Warcraft qui comme on le disait est un véritable champ de bataille des forces cosmiques avec le grand cycle naturel la force cosmique de la vie force cosmique de la mort et la réalité l'univers matériel et en même temps vous avez deux grandes invasions d'autres forces cosmiques que sont la dimension du vide et la dimension de l'ordre par le biais de l'ordonnancement pour la dimension de l'ordre par le biais du cauchemar d'Emeraude pour la dimension du vide et pour le moment et bien il y a deux forces cosmiques qui ne sont pas présentes dans cette invasion c'est la lumière qui pour le moment n'a aucun aucun poids on pourrait peut-être évoquer Elune du coup par l'intermédiaire des lunes mais pour le moment comme on n'a pas vraiment le lien Elune-Lumière donc nous verrons dans le futur mais il y a de très grandes chances qu'effectivement la lumière elle aussi ait envie d'apporter un petit peu d'ordre apporter sa sainte lumière dans le rêve d'Emeraude et l'autre c'est les démons la force cosmique du chaos actuellement c'est vrai que c'est un petit peu c'est un petit peu vide pardon mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'éléments concernant la force cosmique du chaos sauf que comme je l'ai dit tout à l'heure je l'ai dit précédemment à la base le cauchemar d'Emeraude c'est fait par les satyres et donc c'est démoniaque le problème c'est que Légion a eu tendance à complètement mettre sous le tapis le fait que Xavier et les satyres sont censés être des démons et donc on les met dans une extension sur les démons mais d'un autre côté on pousse vraiment sur le côté vide ce qui fait qu'à la fin on ne sait pas est-ce qu'ils servent le vide est-ce qu'ils servent les démons tout porte à croire qu'ils servent le vide mais éventuellement dans le futur ils pourraient tout à fait se servir de ce vide juridique j'ai envie de dire de cette absence d'éléments pour dire qu'en fait Xavier depuis le début il joue sur deux tableaux en fait et éventuellement que le cauchemar d'Emeraude il y a une partie démoniaque en fait également et que du coup on pourrait se servir de ça en mode finalement ça pourrait même permettre de développer davantage Xavier c'est pas juste en mode graou graou grand méchant mais d'éventuellement servir de porte d'entrée aussi pour les démons mais ça c'est pareil ça risque d'arriver bien plus tard et ce serait bien d'expliquer ça parce que Légion ne l'a pas fait peut-être un jour on aura également une extension sur la force cosmique de la vie éventuellement une lifelands qui serait globalement le résultat d'un fantasme d'une extension sur les rêves d'Emeraude qui est là depuis Vanilla globalement même si pour le moment ça ne semble pas du tout à l'ordre du jour notamment le mauvais accueil de Shadowlands et on a déjà pas mal d'annonces d'extensions avec la saga de la monde en revanche nous savons déjà que nous allons reparler des titans et en particulièrement négatif avec The Last Titan on a déjà fait des vidéos sur le sujet donc n'hésitez pas à aller voir la playlist de la saga de la monde et au final on sait qu'il y a la relation conflictuelle entre la force cosmique de la vie et les titans sachant que ça pourrait déjà arriver même avant The Last Titan avec éventuellement Midnight et The War Within je vous rappelle que Medzen avait déjà décrit un petit peu The Last Titan mes vidéos sur la saga de la monde où il dit que les titans dans The Last Titan oh là là ils sont méchants grande surprise je sais que pour beaucoup ça a été un peu un choc mais non en fait les titans ils sont pas positifs depuis un moment en fait Légion les a beaucoup vendus comme positifs mais c'était pas forcément le cas avant en tout cas pas de manière aussi binaire et au final Airstone aura beaucoup aidé à l'élaboration de cette vidéo donc merci Airstone notamment par les visuels beaucoup de visuels et même les thématiques semblent les thématiques d'Airstone et de l'extension Titans par exemple semblent suivre le canon de Warcraft même s'il faut nuancer parce que c'est toujours assez fun Airstone il y a des trucs qui sont pas du tout dans le canon qui ne s'inscrivent pas dans le canon mais il y a quand même une grande ligne directrice qui elle respecte beaucoup ce que Warcraft est en train d'amener avec Shadowlands avec Dragonflight l'idée notamment par exemple de la nuance chez les titans qui c'est pas binaire c'est pas ou des gentils ou des méchants il y a vraiment l'idée que chacun a ses motivations et ils sont parfois d'ailleurs ils rentrent parfois en conflit en interne et du coup je rappelle que cette extension est sortie en août 2023 et l'extension Titan Titans aura probablement donné des clés de lecture pour les futures extensions de Warcraft The Last Titan sachant qu'en plus à The Last Titan on sait qu'on va revenir avec une Northrend HD refaite qui rappelle donc ça veut dire Ulduar et Freya et ça veut dire aussi Sholasar qui sont quand même deux grands carrefours Force Cosmique de la vie et Force Cosmique de l'ordre donc bon ça va être assez important Dragonflight pour conclure Dragonflight n'aura pas été une extension de tout repos en termes de lore souvent mauvaise même si on se réserve ça pour le bilan de Dragonflight pour le coup le traitement de la nature dans la poursuite de ce qu'a fait Shadowlands s'avère être un très bon point un excellent point de Dragonflight voilà on peut vous apporter du positif à ce niveau là c'est d'ailleurs vraiment dommage que ce soit caché dans des livres et pas le propos des quêtes principales ou au moins les quêtes secondaires au moins les quêtes secondaires et généralement elles sont c'est dans des livres de bibliothèques qu'il faut trouver et si vous les avez pas vues et je pense que beaucoup vont découvrir des choses dans cette vidéo parce qu'ils sont passés à côté ce qui s'avère être dommage quoi tu fais une super il y a des super concepts il y a des super idées mais tu les mets derrière des quêtes principales pas très intéressantes des quêtes secondaires pas non plus très très intéressantes c'est dommage quoi tes bonnes idées sont complètement mis sous le sable c'est vraiment triste donc je vous donne rendez-vous dans le bilan de Dragonflight qui sera la dernière vidéo sur Dragonflight et dans le futur bien entendu on pourrait se dire la pertinence de cette vidéo peut-être que dans deux extensions on pourrait se dire elle va devenir obsolète cette vidéo et bien sachez qu'il y a de grandes chances que si de nouveaux éléments apparaissent et c'est évident que de nouveaux éléments apparaîtront et bien ça ajoutera des lignes à cette vidéo sans pour autant tout chambouler et quand j'ai pris peut-être un petit peu de temps pour vous rappeler ce qui est l'esprit justement de Chronicle et de l'esprit de comment a été écrit Chronicle et bien cette vidéo je pense que les futurs éléments concernant le rêve et la nature du rêve et la nature de la force cosmique de la vie n'iront pas en contradiction totale de ce qui a été dit dans cette vidéo mais devraient plutôt respecter l'esprit encore une fois des concepteurs de Chronicle voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'en profite pour remercier énormément Evan Essor évidemment qui a co-écrit cette vidéo et qui a fait beaucoup de recherches pour m'aider à tourner cette vidéo et j'en profite également pour remercier Harry King qui nous a énormément régalé avec probablement sa plus grosse contribution sur une de nos vidéos avec tous les visuels que vous avez vu notamment tout simplement le bilan le bilan avec toutes ces représentations des forces cosmiques qui étaient super important parce qu'il faut que ça vous parle il faut que vous compreniez un petit peu tout ça et elle a fait un travail de dingue je mettrai tout ça dans la description allez voir son artstation elle a super bien taffé et n'hésitez pas à la suivre sur ses différents réseaux sociaux ainsi que ceux d'Evan Essor ainsi que ceux d'Harry King mais aussi les miens si jamais c'est pas fait merci encore à tous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le Nexus oui bonjour bonjour je suis le petit cheval je vous invite bien entendu à suivre les réseaux sociaux des différents acteurs de cette vidéo comme l'a dit le bon le bon chauve mais en dehors de ça j'aurais tendance à vous dire que eh bien j'adore la nature les petits arbres la forêt et j'en ai et voilà la vidéo sur le Velleda est terminée vous n'avez pas compris la blague du Velleda ? pendant très longtemps on a expliqué ça par un tableau Velleda donc voilà comme ça j'ai plus besoin d'utiliser le tableau Velleda bisous j'en ai plus besoin j'en ai plus besoin – Sous-titrage FR 2021